Pour accéder aux bases de données de presse à distance, identifiez-vous sur votre ENT. Votre nom apparaît en haut à droite de l'écran ? Parfait, vous êtes identifié. Un ou une enseignante vous a donné une référence d'article de presse mais l'accès est payant ? Ou vous souhaitez simplement lire votre titre de presse préféré ? Pensez à Europress. Europress donne accès à de nombreux titres de presse français. Cette base est accessible à partir de l'onglet «Bases de données A-Z » du catalogue. Privilégiez la recherche avancée. Saisissez le titre de l'article dans l'encart de recherche dans le titre. Choisissez « Nom de source » et saisissez le titre de presse dans « Sources disponibles ». Sélectionnez-le en cliquant dessus. Il s'affiche dans l'encart de droite. Indiquez la période de publication de l'article. L'article est exportable en PDF, par exemple. Le fac simulé de l'article est parfois disponible. Cliquez sur l'image pour y accéder. Vous pouvez naviguer dans les autres pages du journal. Europress propose également la lecture en PDF de titres de presse. Accédez ainsi aux photos et dessins qui illustrent les articles. Saisissez le titre de presse que vous recherchez. Vous pouvez consulter directement le dernier numéro, le numéro précédent, ou encore accéder aux archives du titre qui vous intéressent. Vous pouvez zoomer sur la page affichée et la déplacer avec la souris. Naviguer dans le titre en affichant le menu « Pages ». Ou feuilleter le journal à l'aide des flèches situées à droite et à gauche de l'écran. Le dernier numéro du Monde et ses archives sont accessibles de la même façon. Indiquez la date ou période de publication. Dans cet espace en recherche avancée, interrogez les titres par domaine. Attention ! Seuls 10 accès simultanés à Europress sont possibles. Pensez à vous déconnecter après une consultation. N'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels. Pour tout renseignement complémentaire, cliquez sur une question. Un ou une bibliothécaire vous répond par mail dans un délai de 3 jours ouvrés maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada